Comment apprendre en tant que coach sportif ? Dans cette vidéo, je te partage quelques conseils pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et développer au maximum ton activité de coaching sportif. Je le répétais dans plusieurs vidéos déjà, mais aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque dans laquelle on a absolument tout à notre disposition et surtout un maximum de contenu. On est même quelques fois, selon les thématiques, inondé de contenu. Du coup, comment est-ce que toi, en tant que coach sportif, tu vas pouvoir trouver le bon contenu pour te former ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu dois continuer de te former. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'après avoir eu un diplôme ou peu importe, tu dois continuer à te former ? La réponse, elle est très simple. Il faut savoir que le coaching sportif, ça évolue très très vite et tu vas constamment devoir t'adapter. Et pour t'adapter, tu vas devoir apprendre de nouvelles choses tous les jours à travers différents formats que je vais te proposer juste après. Prenons un exemple tout simple, le coaching en ligne. Beaucoup de coachs qui n'avaient pas fait l'effort d'apprendre à se digitaliser pour plusieurs raisons n'ont pas survécu à la crise et ça, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce qui a empêché ces coachs-là d'apprendre de nouvelles choses dans le digital pour s'adapter ? Absolument rien. Généralement, c'est soit un manque de connaissances, soit la peur du changement ou bien, et ça c'est le pire, c'est le fait de croire qu'ils savaient déjà tout. Ne tombe pas dans le piège en te disant que ton diplôme, peu importe ce que c'est, un STAPS, un EPG, peu importe, te suffit d'être un excellent coach sportif et ça pendant plusieurs années. Pas mal de connaissances que tu as aujourd'hui seront peut-être obsolètes dans seulement quelques mois. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois continuer à te former, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir te former. La première option que tu vas avoir, c'est de te former tout seul. Comme je te l'ai dit plus haut, on vit à une époque où tout est disponible facilement pour te former tout seul, que ce soit sur le marketing digital, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, gérer tes clients, améliorer tes coachings, avoir plus de clients, bref, peu importe. Tout est absolument à ta disposition. Tu peux trouver du contenu gratuitement sur des articles de blog, sur des groupes Facebook ou sur différents réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming en format podcast, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, c'est une vidéo que tu regardes sur YouTube, donc je pense que tu sais de quoi je parle. D'ailleurs, j'en profite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Gymki pour ne manquer aucune autre de nos vidéos dans lesquelles on te partage gratuitement, et je tiens à le plaisir, on te partage gratuitement des conseils pertinents et actionnables pour développer ton business de coaching sportif. Et les vidéos, elles sont en ligne tous les mercredis à 18h15, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo et développer ton activité de coaching sportif. La deuxième option que tu vas avoir également, c'est de prendre un formateur. Aujourd'hui, on est noyé sous du contenu plus ou moins intéressant. Et là, je vais te partager quelques conseils pour choisir les bons formateurs parce que c'est également, s'il y a beaucoup de contenu, ce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent t'enseigner leur contenu, mais c'est vraiment important pour toi de choisir les bons formateurs. C'est des choses que j'applique d'ailleurs personnellement moi-même quand j'ai besoin de me former sur une nouvelle thématique. La première chose que je fais et que je te conseille de faire, c'est de vérifier le background du formateur. Attention vraiment au background parce que personnellement, si le formateur veut m'apprendre des choses et qu'il n'a jamais réellement mis en pratique ce qu'il veut m'apprendre et qu'il a appliqué ça que simplement pour vendre ses formations, ses necks directement, je ne me fais même pas chier avec ça. Quand je choisis un formateur, je vérifie ce qu'il a fait auparavant et les résultats, surtout les résultats qu'il a pu avoir auparavant, peu importe les résultats qu'il a aujourd'hui avec la vente de formation. C'est vraiment important de regarder les résultats qu'il a eus avant même de commencer à proposer des formations. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il a fait avant de créer la formation. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est de payer la formation cash. Alors oui, aujourd'hui on est en France, il y a beaucoup de systèmes qui te permettent de faire financer ta formation et ça c'est une habitude que j'ai prise et je vais te dire pourquoi c'est important. Parce que tout simplement, quand moi personnellement je prends une formation, même si elle est éligible au CPF, je me force à tout payer de ma poche parce que je le vois maintenant comme un investissement. Et en faisant ça, je réfléchis vraiment à la formation que je dois prendre parce que ça va me coûter des sous et ce n'est pas simplement un crédit CPF ou peu importe que je dois utiliser, peu importe avant la fin de l'année. Là quand je choisis une formation, je fais vraiment attention à vérifier le background comme je te l'ai dit, à voir s'il n'y a pas d'autres formations plus intéressantes avec des personnes qui sont plus intéressantes, des formateurs qui sont plus intéressants que celui que j'ai trouvé en premier. Et quand je choisis la formation et que je l'achète, ça me pousse tout simplement à aller jusqu'au bout parce que lorsque la formation est prise en charge, on a tendance à vouloir claquer des sous rapidement et surtout vu qu'on se dit on ne paye pas, on a tendance à ne pas être à 100% assidu. Toi en tant que coach sportif, aujourd'hui dans la niche, il y a énormément de formateurs qui sont présents. Nous, on bosse avec deux formateurs seulement qui sont en partenariat avec Jimki. L'un des formateurs ou l'une des formatrices, c'est Sylvia Tassa qui vient d'ailleurs récemment de sortir une formation sur Instagram. Alors il faut savoir que nous, le contenu qu'on propose, c'est du contenu que tu dois appliquer de ton côté. Et la force d'un formateur ou d'une formatrice comme Sylvia, c'est que toi de ton côté, tu vas te faire accompagner pour mettre en place ce que tu vois par exemple dans les vidéos, ce que tu peux voir dans la formation, ce que tu ne vas pas avoir avec moi aujourd'hui, vu que c'est simplement du contenu que je vais te donner et que tu vas devoir appliquer de ton côté. Si jamais tu n'es pas assez assidu, si tu penses que tu ne l'es pas, je t'invite à aller voir ce que fait Sylvia par exemple pour augmenter ta présence sur le digital. Tu vas retrouver le lien dans la description. De mon côté, c'était tout pour cette vidéo sur comment te former en tant que coach sportif. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu es bon. N'arrête jamais d'apprendre, continue d'apprendre toujours. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, aujourd'hui on vit à une époque qui est formidable parce que tu peux avoir du contenu sur tout et n'importe quoi à portée de doigt, tout simplement en quelques clics. Donc vraiment, ne perds pas ton temps sur d'autres choses. Apprends de nouvelles choses et développe vraiment ton activité de coach sportif, même pour toi, rien que personnellement. Essaye de devenir la meilleure version de toi-même. Nous de notre côté, on se retrouve mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et moi de mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings. Et surtout, prends soin de toi. Salut !